Le soir du 17 février 1949 à Montréal, une nouvelle compagnie théâtrale se prépare à entrer sur scène. La troupe a loué une modeste salle, une église, située au coin de Sherbrooke et Delorimiers, pour présenter sa toute première pièce, Les Innocentes, de la dramaturge américaine Lillian Hellman. L'oeuvre raconte l'histoire de deux directrices d'école faussement accusées d'être homosexuelles. Dans un Québec encore profondément catholique, c'est un choix audacieux. Mais l'audace, c'est précisément ce qui caractérise le théâtre du Rideau vert. Et il doit en grande partie cette qualité à ses deux fondatrices, Yvette Brindamour et Mercedes Palomino. Yvette Brindamour est issue d'une famille montréalaise aisée. Elle grandit dans la passion de la danse et de l'art dramatique qu'elle étudie. au Québec et à Paris. Devenue comédienne, elle jouera notamment en 1946 la pièce Huit clots de Jean-Paul Sartre devant le philosophe qui était de passage à Montréal. Mercedes Palomino vient, quant à elle, de Barcelone. Très tôt, sa famille déménage en Argentine, où elle suit des cours au conservatoire d'art dramatique. Elle fera ensuite carrière entre le théâtre et le journalisme, au Chili, au Pérou, en France et aux États-Unis. Et en 1947, elle débarque à Montréal pour réaliser une série de reportages sur le Canada. Cette année-là, elle rencontre Yvette Brindamour. Les deux femmes, qui forment un couple en coulisses, n'ont pas peur de bousculer les conventions à une époque où les mœurs sont encore loin d'accepter l'homosexualité. Et c'est un duo idéal. Brindamour, surnommée Madame, une actrice passionnée avec une vision artistique inspirée, et Palomino, surnommée Métcha, une femme d'affaires exceptionnelle qui va en assurer le rayonnement. À elles deux, elles vont marquer l'histoire du théâtre québécois à travers l'institution qu'elles fondent. Et si le rideau est vert, c'est d'ailleurs parce que cette couleur symbolise le printemps et le renouveau. Mais comme pour toute nouvelle troupe, les premières années sont difficiles, faute de financements adéquats et de salles fixes. Le rideau vert vagabonde alors entre le théâtre des Compagnons et le théâtre en joue, des salles à petite capacité. Pour les pièces à plus grand déploiement, la troupe se produit alors au Jésus ou au Monument national. Mais Brindamour et Palomino persévèrent. Dans l'effervescence artistique de l'après-guerre, elles veulent contribuer à l'émergence d'un théâtre québécois moderne. Inspirées par le précurseur Pierre Dagenais et son théâtre de l'équipe que Brindamour a contribué à créer, elles veulent professionnaliser la discipline qui est à l'époque encore largement portée par des amateurs. Le rideau vert privilégie au début surtout des comédies légères et des succès parisiens. Madame et Mecha veulent mettre de l'avant un répertoire original, mais aussi accessible au grand public. En 1960, le théâtre du rideau vert fait son nid sur la rue Saint-Denis, où il investit l'immeuble de l'ancien théâtre Stella. On y joue neuf mois par année à raison de huit représentations par semaine. Yvette Brindamour et Mercedes Palomino vont faire de ce lieu une véritable plaque tournante du théâtre québécois. Visionnaire, elles proposent même au public un abonnement saisonnier, une formule très peu répandue à l'époque. Et durant les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, elles en profitent pour développer un autre créneau, en remplaçant les comédies divertissantes par des pièces du grand répertoire, Molière, Shakespeare ou encore Chekhov. Le rideau vert fait aussi découvrir au public québécois des auteurs internationaux comme Albert Camus, Woody Allen, Frédérico Garcia-Lorca et Brandon Behan. Mais surtout, Brindamour et Palomino vont faire du rideau vert un tremplin pour la dramaturgie québécoise émergente. Félix Leclerc, Marie-Claire Blais ou encore Françoise Loranger. Avant-gardiste, le rideau vert est aussi le lieu de l'expérimentation et de la prise de risque. Mon marisac, les enfants braillent, pis le soir, on regarde la télévision. En 1968, Michel Tremblay y présente pour la toute première fois Les Belles-Sœurs, une pièce culte de notre patrimoine qui permettra aux classes populaires et aux jouales d'être acceptées sur scène. Quatre ans plus tard, la dramaturge acadienne Antonine Maillet y présente La Sagouine, une pièce où elle fait vivre la langue, la culture et l'histoire de son coin de pays. Malgré les différences linguistiques, les directrices du rideau vert donnent une chance à l'oeuvre. Et elles auront raison, c'est un succès triomphal auprès du public québécois. L'institution contribue aussi au rayonnement international du Québec en faisant des tournées en France, en Belgique, en Suisse, en Italie ou encore en Union soviétique. Yvette Brindamour et Mercedes Palomino sont même reçues en grande pompe à Paris par André Malraux, illustre ministre français de la culture, qui invite le rideau vert à se produire dans la ville lumière. C'est du jamais vu pour une compagnie théâtrale québécoise ou canadienne. Quand vous avez envie d'être sur une scène et de jouer, quand vous avez vu ça déjà, vous savez, ça ne part pas. Et c'est comme ça qu'on a décidé de monter une pièce. Bien sûr, quand on fait une chose comme ça, on ne croit pas qu'on va faire 40 ans de pièce. Bon, on a fait une pièce, puis ça s'est enchaîné après. Au cours des années 1990, avec le sentiment du devoir accompli, Mme Emetcha passe peu à peu le flambeau, notamment à Guillermo de Andréa, puis à ma mère, Denise Filiatro, directrice artistique du rideau vert depuis 2004. Depuis 20 ans, ma mère poursuit avec fierté la mission de Mercedes et Yvette, en présentant un théâtre à la fois local et international, à la fois populaire et soucieux de provoquer la réflexion et l'émotion. Le rideau vert reste fidèle à l'héritage de ses fondatrices. Pour parler du rideau vert, je peux vous dire que c'est, avant, et toute autre chose, une histoire d'amour. Si on n'aime pas une chose, on ne doit jamais la faire, c'est clair ? Vous n'arriverez jamais à rien si vous ne l'aimez. Sous-titrage Société Radio-Canada